Le prix Tennis 2850 mètres à parcourir pour les moins riches Ils seront 8 au premier échelon 6 A rendre la distance, on a perdu le tableau Caligola Lazer, le numéro 1 est en forme Mais elle monte de catégorie Irina Datou, le numéro 2, avait bien fait L'an dernier à Paris époque Ça s'est mal passé dernièrement monté, mais c'était un outsider valable Comme Lucky Guy Boko Le numéro 3 Qui a joué de malchance dernièrement, il a reculé Avant de bien finir Inanvry, le numéro 4, on va reparler Tout comme le 5, Icard de Fitz Ilico Débo, le numéro 6, sera confié à Eric Raffin Il n'a pas convaincu dernièrement Mais il était soigné depuis Bien placé en tête, Eric Raffin Peut-être, pourquoi pas le sud qui est américain Ça suffit pour s'en méfier If you can, le numéro 5 Aura d'autres objectifs, mais l'engagement est bon Ça va lui faire du bien en attendant Justement de meilleurs engagements Indien de Fontaine, le numéro 8, placé à la limite du recul avec Franck Nivard On garde pour une place On passe aux 25 mètres Avec Isofou Duchesne, le numéro 9, mal engagé Mais on va en reparler Erwigo, le numéro 10, va bénéficier d'un très bel engagement prochainement Ça sera la course visée Mais là, c'est une préparation Hibiscus Man, le numéro 11, on va en reparler Gabiano, le 12, c'est compliqué On écarte Grindelwald, le numéro 13, va bénéficier d'un meilleur engagement sur 2100 Ça sera plus à distance Et Dick Gemma, le numéro 14, lui aussi On va évoquer ses chances Allez, on fait le papier Icardefitz, c'est le numéro 5 Qui aligne les succès en province On le retrouve lors de sa dernière victoire C'était à Mêlée-Dumène Il s'était retrouvé longtemps à la place du mort Et il avait fini par prendre le meilleur à l'entraîner de droite Et finalement, s'imposer en repoussant toutes les attaques Au courage Auparavant, au courage également A Beaumont-de-Lomagne Il avait fait le forcing pendant un tour pour réussir à prendre la tête Il avait été longuement contré Et il avait repoussé là encore les attaques C'est un cheval très très dur à l'effort Il prend le commandement Et il laisse dérouler Alors ces derniers temps, on ne l'a pas laissé faire C'est assez bizarre Parce que je me dis que prendre le dos d'Icardefitz C'est certainement le meilleur sillage qu'on peut avoir Donc cette fois-ci à Vincennes Les drivers ne vont pas faire les fous Ils vont le laisser passer Sachant qu'il va les ramener sur un plateau Et il peut aller jusqu'au bout Hibiscus Man, le numéro 11 On le retrouve lors de son dernier succès C'était au début du mois Avec Eric Raffin Il avait pris la tête dans le premier tournant Il avait gardé Indigo de Fontaine à son extérieur Il s'était imposé Là aussi en costaud Alors comme le dit judicieusement Romain Larue Son entraîneur driver Cette fois-ci il n'aura pas l'homme aux 5000 victoires Et on suit le pied américain derrière lui Il ne sera pas déféré des 4 pieds Mais bon, plaqué devant et déféré des postérieurs Il a gagné plein d'argent comme ça Et il a pris tout son argent Aussi quasiment avec Romain Larue Il va bénéficier d'un meilleur engagement Je crois que c'est le 9 novembre N'ayant pas gagné 350 000 Il en a 325 000 naturellement S'il est deuxième il prend 17 000 Ça le mettra très très bien pour son objectif Il faut impérativement le retenir Même si pour la victoire c'est peut-être un peu plus compliqué Il va prendre une place Parce qu'il est très très doué Isofou Duchesne, le numéro 9 On le retrouve lui C'était le 21 septembre A l'occasion de sa deuxième course de remise en jambes Il s'est imposé Il a pris la tête dans la montée Ensuite il s'est montré très fort Jusqu'au bout Pour pousser intouchable Qui finissait très vite Je le disais C'était sa deuxième course de remise en jambes Cet hiver il avait aligné 3 victoires Il est en retard de gains Cette course n'est peut-être pas spécialement un objectif Mais il a besoin de prendre des gains Pour pouvoir rester dans les prochains engagements Donc Paul Ploquin va tout faire Pour prendre le plus gros chèque possible Et j'aime bien Isofou Duchesne Édic Gemma le numéro 14 Lui c'était fin septembre Il s'était montré très fort Parce qu'après une faute au départ Il était revenu en dehors de l'animateur Hérodar dans la descente Il avait réussi à prendre le meilleur Avant malheureusement de subir une double attaque Tout à la fin Il est en pleine forme Auparavant on l'avait vu deuxième Être battu par Hannibal Thullery Voilà C'est le nom que je cherchais Là aussi Hannibal Thullery C'est une référence dans les quintets Édic Gemma C'est le plus riche du lot Confié à Benjamin Rochard C'est une priorité Et je terminerai ses choix prioritaires Justement Avec le numéro 4 Inan Vry On le revoit à l'occasion De sa dernière tentative Ce jour-là Il n'a pas fait un très bon hit Et Thierry Roussel Son entraîneur Il avait demandé à Pierre Vercruis D'être sage De patienter Parce qu'il n'était pas sûr de son coup Et finalement Pierre Vercruis a mis le droit Il a dit Tiens il faut y aller Parce qu'il est bien Et vous allez voir Il bondit Je pense que s'il s'était décalé Un petit peu plus tôt Il aurait pu disputer la victoire Il n'est présenté qu'à bon escient Il est irréprochable Depuis le début du printemps Il a beaucoup de choses pour plaire Alors c'est vrai qu'il monte de catégorie Mais il est capable de suivre tous les trains Et malgré tout De placer sa pointe Donc voilà 5, 11, 9, 14 et 4 Ça ce sont les priorités On peut rajouter Indien de Fontaine Le numéro 8 Il y connaît beau Le numéro 9 Qu'il ne faut pas négliger Irina Datouf Également Lui qui gagne beaucoup Voilà Faites votre sauce Mais derrière Il y a des outsiders valables Un cheval du jour Ça sera le 109 J.K. Justice Il avait très bien gagné L'hiver dernier Avec Pierre Iverva Avant de connaître des fortunes diverses Il a eu un été light C'était quasiment une rentrée Dernièrement À Nars-sur-Erdre C'était il y a un peu plus d'un mois Il a repris de la fraîcheur depuis Il a rivalisé avec de bons chevaux Il était en mesure De renouer avec le succès Le 109 J.K. Justice Merci de nous avoir suivis N'oubliez pas Que vous pouvez retrouver Toutes les infos Pour ce quinte Les vidéos Les entraînements Les performances Sur pariture.com Et moi je vous dis À très bientôt Pour un nouveau numéro De 100% Quinte Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada